Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est le cas chez toi, mais ici il fait super beau. Je l'avais dit il y a quelques jours, mais là c'est vraiment vraiment un grand soleil qu'il y a. C'est marrant parce que j'habite juste en face d'une grande agence de publicité, bref je ne la citerai pas, et je vois les employés en fait sortir un peu plus souvent que d'habitude dehors pour fumer, pour aussi prendre quelques bains de soleil. Et ça me rappelle, moi quand j'étais encore employé en agence de pub, tu sais peut-être si tu suis mes vidéos régulièrement, que j'étais créatif dans la pub, mais en général dès qu'il faisait beau, forcément la productivité baissait un petit peu. C'était assez tranquille des fois, il y avait certaines heures où on était un peu peinat au soleil, on ramenait nos ordi au soleil, on bronzait. Mais le truc c'est que j'étais quand même enfermé dans la boîte, genre j'étais sur le toit, enfin il y avait un toit où on pouvait aller qui était super cool parce que voilà on avait une super vue, mais derrière j'étais quand même bloqué dans l'entreprise dans le sens où je ne pouvais pas aller me promener où je voulais, je ne pouvais pas aller, voilà, aller me baigner à la mer si j'avais envie, etc. Et bref, tout ça pour te dire que voilà, malgré le beau soleil et tout, j'étais pas libre. Et ça m'amène à te parler aujourd'hui de liberté, de ma définition de la liberté. Je te dis ça dans quelques instants, je vais te montrer dans ma petite introduction rapidement les quelques employés qui se promènent, qui prennent le soleil à l'extérieur de la boîte. Ah tiens j'oubliais, juste ici sur le i, en cliquant dessus tu peux télécharger ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. A toute ! Alors, la liberté, vaste sujet, pas vrai ? La liberté pour beaucoup de monde, ça peut simplement être le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Il y a un peu de vrai, mais c'est pas que ça la liberté. Enfin, c'est une définition qui est juste forcément, mais je la vois un peu différemment. Pour moi, la liberté, c'est le fait de pouvoir m'imposer moi-même des contraintes. C'est-à-dire que j'ai des contraintes, forcément, voilà, on n'a jamais une vie totalement libre, on n'est jamais totalement libre au final. Mais le truc, c'est que voilà, il y en a pour qui les contraintes sont imposées. Tu vois, t'as un patron qui te donne des ordres, entre guillemets, qui te dit quoi faire, voilà. Enfin, c'est pas que des patrons, il y a plein de situations dans lesquelles t'es obligé de faire certaines choses, donc tu ne choisis pas ce qui t'est imposé. Et pour moi, la liberté, c'est justement le fait de pouvoir choisir quelles sont mes obligations, quelles sont les règles que je dois suivre. Parce que forcément, il y en a. Et quand on pense liberté, voilà, on pense tout de suite à pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Le truc, c'est que c'est jamais totalement le cas. Du coup, quand tu te retrouves plus libre que tu ne l'as été avant, que tu te dis, ah bah ça y est, je vais enfin pouvoir totalement faire ce que je veux, bah tu te dis, ah mais au final, j'ai quand même des contraintes et tout, je ne suis pas totalement libre. Et le truc, c'est que c'est justement peut-être parce que tu n'avais pas assez de recul sur cette notion de liberté. Quand tu es freelance, là, forcément, moi, si je veux partir demain, je ne sais où, je peux le faire. Parce que, voilà, j'ai la flexibilité pour. Mais c'est une vie qui n'est jamais totalement libre, parce qu'au final, tu travailles quand même pour gagner ta vie. Donc, tu as des contraintes. Mais la différence avec l'emploi salarié, par exemple, c'est que je choisis mes contraintes. Je choisis mes clients, par exemple. Je choisis le domaine dans lequel je travaille. Forcément, tu choisis aussi un métier, mais il y a un moment, ça te dépasse un petit peu. Parce que, voilà, tu te reposes un petit peu, tu te laisses aller. Et du coup, tu te rends compte que, voilà, tu fais à un moment des choses que tu n'aurais jamais voulu faire auparavant. Quand tu es freelance, c'est différent. Tu peux arrêter du jour au lendemain avec un client, si ça ne te plaît pas, si tu énerves, ce que tu veux. Et derrière, voilà, c'est une contrainte, mais qui est totalement flexible. Et cette flexibilité du freelancing, c'est ça qu'elle permet. Elle te permet d'avoir des contraintes, mais que tu peux gérer. Ce sont des contraintes qui ne te sont pas imposées. Alors forcément, des fois, tu as certains clients qui peuvent te demander des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu peux accepter ou tu peux refuser. Mais si tu acceptes, je considère que tu as accepté en toute liberté. Après, évidemment, c'est toujours sous réserve d'avoir assez d'argent. Mais c'est aussi pour ça que je fais ma chaîne. C'est pour t'aider à, justement, arriver à cette situation où tu peux enfin choisir tes contraintes. Quand tu es freelance, quand tu es indépendant. Pour certains, le salariat peut aussi être synonyme de liberté. Tu vois, quand tu choisis ton métier, quand tu es passionné par ce que tu fais, tu es libre. C'est-à-dire que cette notion-là, forcément, là, moi, je te parle à toi, tu es sûrement dans le même état d'esprit que moi. C'est pour ça que tu suis ma chaîne et mes vidéos. Donc, voilà, en termes de mentalité, on se ressemble. Mais le truc, c'est que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tu as beaucoup de salariés qui adorent ce qu'ils font et qui, du coup, n'échangeraient ça contre rien au monde. Et eux aussi, ils sont libres parce que, forcément, ils ont des contraintes au quotidien. Mais je considère que, voilà, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, tu es totalement libre. Parce que, voilà, tu as des contraintes, mais elles te plaisent. Tu les acceptes, en fait. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas leur travail, entre autres. Et, du coup, forcément, ils subissent plus qu'ils ne choisissent. Donc, faire ce qu'on veut quand on veut, pour moi, c'est un petit peu limité comme définition. Il faut vraiment voir ça comme ça. Je pense que dans la vie, il y a tout un tas de contraintes qui sont plus ou moins choisies. Et celui qui est le plus libre au monde, c'est celui qui choisit ses contraintes. Ça te paraît peut-être un peu bizarre vu comme ça, mais c'est vraiment important. Et je pense qu'il y a une vraie erreur par rapport à ça. Et c'est pour ça que, sur Internet, beaucoup de gens arrivent à faire miroiter des trucs totalement impossibles, gagner de l'argent sans travailler, etc. Parce que, pour beaucoup de monde, la liberté, c'est ça. C'est faire ce qu'on veut quand on veut. Et, au final, ce n'est pas vraiment possible. Tu ne peux jamais, à 100%, faire ce que tu veux quand tu veux. Par contre, tu peux avoir beaucoup plus de marge de manœuvre, notamment en étant indépendant, en ne dépendant de pas grand monde. Et là, tu peux choisir tes contraintes. Mais voilà, du coup, moi, la manière dont je parle de la liberté, elle est, en théorie, moins attirante que quelqu'un qui te dira « Ah, tu peux faire ce que tu veux grâce à un business en ligne, je vais t'apprendre comment faire. » Et moi, ce n'est pas du tout ce que je te dis, en fait. C'est pour ça que je parle constamment de travail. Quand tu es indépendant, tu as du travail. Et c'est un travail qui te plaît. D'où, sur la couverture de la chaîne, « Deviens indépendant et fais ce que tu aimes. » Donc oui, je parle de liberté. Et cette notion de faire ce qu'on aime, c'est super important pour moi, voire plus que la notion de liberté qui est un peu floue et entendue de manière un peu différente par chacun. Donc oui, moi, j'ai des contraintes. J'en ai. En tant qu'indépendant, j'ai des contraintes. Mais je les accepte totalement. Et il y en a une qui m'embête, qui m'ennuie. J'arrête de la subir. Et c'est un luxe, en fait. La liberté, c'est ça. C'est le luxe de choisir ses contraintes. Ce serait ma définition. Et rien que ça, c'est quand même assez énorme. Parce que voilà, choisir ses contraintes, j'ai envie de te dire, ce n'est pas donné à tout le monde, encore plus quand tu es salarié. Tu vois, moi, j'ai un groupe de musique. Une fois, j'ai refusé pas mal d'argent pour pouvoir être tranquille et faire pas mal de concerts pendant une semaine. Ça, c'est de la liberté. Quand je pars à l'étranger et que je préviens mon client qu'il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire, ça, c'est de la liberté. Tout est une question de choix, au final. La liberté, elle n'est jamais totale. Je pense qu'au fur et à mesure d'une vie, on peut devenir de plus en plus libre. Mais on ne l'est jamais à 100%, comme je te disais. Et c'est aussi pour ça que je fais la promotion du freelancing, en gros. Pour moi, le freelancing, c'est un premier pas vers cette liberté. Tu peux devenir libre grâce au freelancing et tu peux le devenir encore plus à partir du moment où tu as atteint cette première étape de la liberté. Ensuite, une fois que tu es indépendant, tu peux avoir de plus en plus de clients ou alors tu peux faire payer de plus en plus cher, etc. Derrière, tu te rends compte que tu as de plus en plus de contrôle. Et c'est ça, la clé. Plus tu contrôles, plus tu as le luxe de choisir. Mais déjà, faut-il encore avoir un peu de marge de manœuvre. Et c'est aussi pour ça que j'ai quitté le salariat. Encore une fois, il y a des gens très heureux quand ils sont salariés, quand ils aiment leur boulot. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement pas ton cas. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire. Voilà un petit peu ma définition de la liberté. C'est une vidéo peut-être un peu différente de d'habitude. Je serais super curieux de connaître ta propre définition en commentaire. Dis-moi, voilà, qu'est-ce que c'est la liberté pour toi ? Quels sont tes objectifs ? Et voilà. Je pense que cette définition, elle varie en fonction des gens. En tout cas, tu connais ma définition. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. Et puis, prends bien le soleil s'il fait beau chez toi. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada